J'ai deux petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes, c'est clair ? Les nouveaux contrôles techniques, la moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc, qu'on vous offre et qu'on vous paye. La hausse du prix du carburant, 1,50€, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Ça va durer jusqu'à quand ça ? Ensuite, la chasse aux véhicules diesel, on continue. Parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant, c'était moins polluant à une époque, ce n'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous, notre interlocuteur aujourd'hui. Donc, maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Ce n'est pas pour ça que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Alors, vos petites primettes, de rien du tout, ça ne va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Ensuite, l'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an, mais qu'est-ce que vous faites du pognon ? À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines, on se demande si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. Ce n'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. Ensuite, les voitures privées banalisées, c'est pareil. Mais enfin, on va où ? On est traqués, on monte dans notre voiture, de toute façon, on est considérés comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV, parce que maintenant, on dépasse de 1, on a un PV, mais vous, vous ne les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre, il n'y a pas de problème, vous ne payez pas de PV. Ensuite, alors aujourd'hui, c'est les péages à l'entrée des grandes villes. Non mais, vous vous croyez où là ? Vous croyez que les Français ont encore les moyens de payer des péages à l'entrée des grandes villes ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'ira plus dans les grandes villes, désertification du centre-ville. Voilà, et puis les gens comme maintenant, on ne va plus non plus dans les grandes surfaces parce qu'ils ne vendent que de la merde, eh bien, on commandera tout sur Internet. Voilà. Et comme ça, le bilan carbone sera sans doute un petit peu plus élevé. Mais vous réfléchissez de temps en temps, qu'en est-ce que vous faites ? Et puis aujourd'hui aussi, on a, je crois, le sommet du sommet, la carte grise sur les vélos. Parce que vous ne savez plus où prendre le pognon, donc on invente la carte grise sur les vélos. Tout ça pour nous faire croire que quand ils seront volés, on les retrouvera plus vite. Mais enfin, on s'en fout de se faire voler un vélo à 200 euros. Quand il vaut plus, il est assuré. Mais c'est parce que vous ne savez pas où prendre le pognon. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français ? On en a plein les bottes de leur connerie. Ou alors dans ce cas-là, eh bien, faites votre vidéo chacun pour dire que vous en avez marre. Et que ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On ne vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture. Qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. D'ailleurs, à propos de la pollution, on peut aussi parler de la pollution des avions dont vous ne parlez jamais. Bien entendu, ben oui. Forcément, il y a des lobbies derrière. Franchement, mais où va-t-on ? Où va la France, monsieur Macron ? On n'est pas bien ? Si Paisible À la fraîche Décontracté du gland Et on bandera quand on aura envie de bander On n'est pas bien ? Si Paisible À la fraîche Décontracté du gland Et on bandera quand on aura envie de bander Sous-titrage ST' 501